L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. Catherine Gay, vous êtes directrice stratégie développement à l'aéroport de Toulouse-Blagnac et vous êtes aussi aujourd'hui le coup de cœur du groupe La Tribune lors de ces trophées. Quelle est votre réaction à chaud ? D'abord je suis très heureuse et agréablement surprise d'être le coup de cœur de La Tribune que je remercie particulièrement. Le coup de cœur c'est une expression qui me va bien parce que je trouve qu'elle correspond bien à mon tempérament de passionné et d'engagé. Donc j'y suis d'autant plus sensible. D'accord. Parlons un peu de votre activité au sein d'aéroport justement, directrice stratégie et développement. Concrètement, de quoi s'agit-il ? Alors effectivement, le mot directrice stratégie et développement en soi est peut-être une fonction que les gens ont du mal à appréhender. Donc il s'agit de développer l'aéroport. Mais pour développer l'aéroport, il ne suffit pas d'aller rencontrer des compagnies aériennes. Il faut tout d'abord faire des études, être capable de mieux connaître les potentiels de passagers au départ de Toulouse, mieux connaître les besoins de la région Midi-Pyrénées et de Toulouse en termes de passagers. Et être à même effectivement fort de ces études, de rencontrer et de cibler les bons transporteurs aériens qui correspondent effectivement aux destinations que l'on veut bien ouvrir. D'accord. Ce n'est pas chose facile puisqu'en règle générale, il faut entre deux ans et trois ans pour convaincre une compagnie aérienne de venir sur la plateforme de Toulouse qui a effectivement des passagers business, ce qui pour eux effectivement est une aubaine dans la mesure où ça améliore quand même leur revenu. Et également qu'il y a une région comme Toulouse, Midi-Pyrénées, qui est très attractive et qui permet aussi d'amener à Toulouse et donc d'avoir un impact économique assez fort pour la région. D'accord. Est-ce que l'aéroport ou vous-même au sein de votre service, vous essayez de donner justement plus de place aux femmes dans l'entreprise ? Alors moi déjà au sein de mon équipe, j'ai davantage d'éléments féminins que masculins. Je considère que la parité doit être quelque chose d'indispensable au sein d'une équipe, que ça maintient un équilibre et que c'est effectivement une chose facile. Au niveau du comité d'érection, nous sommes deux femmes sur six hommes, donc ils ont encore un petit peu quelques progrès à faire. Mais bon en malin, ce n'est pas un monde de machos et je pense qu'à l'aéroport de Toulouse, les femmes ont leur vraie place. Catherine Gay, merci. Merci à vous. Et félicitations pour ce trophée coup de cœur de la tribune. Merci à vous. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objective News de 18h. Sous-titrage ST' 501